Des tuyaux d'arrosage communiquent moyen de lutte. Ces habitants tentent comme ils le peuvent d'agir contre les flammes. Derrière la végétation, leur village avec les premières maisons menacées par l'incendie devenu hors de contrôle. Le feu a commencé dimanche dans la nuit et ça continue depuis. C'est arrivé par l'arrière du village et ce n'est vraiment pas évident de combattre le feu. Pas évident du tout et en plus il n'y a pas beaucoup de pompiers. Enfin c'est comme ça. Alors chacun fait ce qu'il peut, parfois seulement avec un seau rempli d'eau. Des moyens bien modestes face aux brasiers qui leur fait face. Au nord du Portugal, ce sont plusieurs foyers qui sont actifs en même temps. Plus de 5000 pompiers et une quarantaine de moyens aériens sont mobilisés. Insuffisant face à l'ampleur du phénomène, alors le pays appelle l'Europe à l'aide. Huit Canadair, dont deux envoyés par la France, vont prendre part à la lutte. La sécheresse et la chaleur particulièrement intense en cette fin d'été dans le pays ont créé un terrain favorable au départ de feu. Le dérèglement climatique provoque un assèchement accru des sols. Donc forcément un niveau d'évaporation dans l'air qui est extrêmement important, ce qui cause sur la partie est de l'Europe des inondations et ce qui en même temps crée des incendies. Le bilan est déjà impressionnant. En plus de maisons brûlées, de routes coupées et d'évacuations préventives, il y a de nombreux blessés et des victimes. Notamment un pompier volontaire et un salarié d'une société forestière piégée par les flammes. Merci. Merci.